Le lieu de la bâti est déterminé en fonction de son accès par rapport au fleuve et au village, mais aussi en lien avec les traditions. L'abattage des arbres est un travail collectif et solidaire, réservé aux hommes. Tous les ans, au seuil de la saison sèche, environ un demi-hectare de forêt est abattu par famille. Dès le début de la saison sèche, le feu est mis aux branches et progressivement, l'espace est dégagé. Viendra ensuite le retour annoncé des premières pluies. C'est à ce moment que débutent les plantations principalement orchestrées par les femmes. Ces gestes sont observés et enregistrés par les enfants, qui suivent les parents dans leur tâche quotidienne. Sans rien dire pour certains, l'apprentissage commence. Pour les autres, il se poursuit. Pour les enfants, c'est important de faire l'abattie. Je vais lui montrer comment je vais faire l'abattie et comment je travaille. Et après, quand il sera grand, peut-être qu'il va faire tout seul. Pour la chasse, pareil, pour aller à la pêche, je vais lui apprendre comment on pêche, comment on chasse. Et puis, lui, comme lui, il aime bien aller pêcher, tout ça. Il n'arrête pas de me demander, papa, est-ce qu'on peut aller à la pêche, tout ça, comme lui aussi, il est à l'école. J'ai dit, il ne faut pas que tu manques à l'école, tout ça. Les enfants partagent désormais leur temps entre l'école de la nature et l'école de Jules Ferry. Mais beaucoup d'entre eux savent déjà que les racines tubercules de l'igname sont plantées dans la cendre encore tiède, alors que le manioc se cultive à partir de repiquages de segments d'une trentaine de centimètres de longueur. Ils savent aussi que l'abattie produit des piments, des bananes, des ananas et de la canne à sucre. Les enfants de Sébastien et de Sandrine apprendront également que la durée de vie d'un abattie est d'environ trois ans. Car il ne faut pas davantage de temps pour épuiser les ressources du sol. Dès qu'ils auront tourné le dos, la nature reprendra ses droits et refermera cette écorchure à l'échelle de la forêt. Cette agriculture itinérante surbrûlée, on l'incrimine souvent d'avoir détruit la forêt. Or, il n'en est rien. La preuve en est que ces populations amazoniennes ont toujours vécu dans le milieu amazonien et que la forêt amazonienne se portait très bien. Dans la mesure, effectivement, où ce sont des peuples qui se déplaçaient régulièrement, qui changeaient de lieu à la fois de pêche, de chasse, mais aussi d'agriculture surbrûlée. C'était un vrai équilibre avec la nature. Mais actuellement, on peut dire que l'agriculture surbrûlée reste toujours l'agriculture qui est mieux adaptée à son environnement. Et quand même, il faut souligner que c'est une agriculture totalement biologique.